alors vidéo sur les gammes ton demi-ton ou diminué donc c'est des gammes qui sont constituées d'un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton ou le contraire on peut penser un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton donc il y a une note dedans et donc il n'y en a pas 36 000 formes parce que si vous commencez sur le G dièse par exemple vous allez avoir des notes qui seront du point de vue du paquet de notes inclus exactement la même chose que si vous commencez sur le Si ou sur le Ré ou sur le Fa etc etc ce qui veut dire que du point de vue des notes il va y avoir que trois gammes différentes du point de vue du contenu bon ben là l'objet c'est de vous montrer les positions et les différentes façons de les jouer enfin quelques façons de les jouer relativement simples par exemple si je commence sur le sol là je vais vous en faire une qui commence par un ton et puis un demi-ton alors dans une logique 3 notes par corde je pourrais faire ça alors c'est très simple en fait je fais une fois 1 3 4 au niveau du doigté et une fois 1 2 4 là je démonche vers la gauche 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4 voilà et là ça me fait une gamme ton demi-ton je démarre sur Sol mais je démarrerais sur Si bémol ou sur Ré bémol ou sur Mi le contenu serait le même si je vous fais toujours au départ du sol une gamme qui démarre par un demi-ton et puis un ton et puis un ton ça me ferait ça je suis toujours dans une logique 3 notes par corde là je fais le contraire de tout à l'heure je fais 1 2 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4 là je démarre sur le sol pareil je démarre sur le Si bémol sur le Ré bémol sur le Mi ça serait pareil du point de vue du contenu attention c'est pas la même gamme que la première pour que ce soit la même gamme que la première j'avais fait comme ça il aurait fallu que je démarre par exemple sur le La du point de vue du contenu alors autre façon de la faire si je fais 4 notes par corde par exemple en faisant 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 on commence Voilà, si je parle d'une logique opposée, c'est à dire commencer par un ton, je pourrais faire un doigté du type 1, 3, 2, 4 avec un démanché au milieu. 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. 4, 2, 3, 1. Je vous la refais. Voilà, il y a plein d'autres façons de les faire, ça c'est les quatre façons de les exposer, qu'on peut retrouver ou qu'on pouvait retrouver si ce n'est plus édité dans la fameuse méthode de pire culasse technique pour guitariste de tout style. Maintenant, quand je dis qu'il y a plein d'autres façons de les faire, si vous cherchez sur ma chaîne, il y a une série qui s'appelle Connaissance du Manche, où je montre qu'il y a plein de façons de penser, c'est quand même ton, demi ton, on pourrait se dire, je fais 3 notes sur une corde, 4 notes sur la suivante, 3 notes, 4 notes, 3 notes, 4 notes, ou l'inverse, ou 2 notes, 3 notes, enfin voilà, il y a plein d'autres répartitions de cordes en cordes possibles, là c'est les doigtés les plus simples et certainement les plus faciles à mémoriser.